Merci d'être avec nous, Pierre Charron, après un week-end, évidemment polarisé dans l'actualité politique par le plan de bataille de Nicolas Sarkozy. Un plan de bataille que Thibaut Enoch nous raconte avec les réactions qu'il a suscité, y compris dans votre propre camp. Je me suis engagé dans une longue route. Nicolas Sarkozy est de retour, mais pourquoi faire exactement ? Je ne suis pas venu pour expliquer que je serai candidat à la présidence de la République en 2017. Pour l'Elysée en 2017, quoi qu'il en dise, mais avant... Je suis venu pour créer les conditions d'une alternative crédible qui rassemble des Français bien au-delà des clivages habituels droite, gauche. Pour créer un grand rassemblement à la De Gaulle en somme. Nos querelles d'égo sont stupides. Première étape donc, le parti. Qu'on m'élise comme président et vous allez voir que nous allons créer un enthousiasme. La méthode, tout changé. Nouveau projet, nouveau mode de fonctionnement. Mais sur le projet, justement, Nicolas Sarkozy dit peu de choses. Une ligne politique pragmatique. Les seules propositions concrètes, réforme de Schengen, recours au référendum, sont reprises de la campagne de 2012. En ligne de mire, toujours, les électeurs du Front National. Je veux aller reconquérir ces Français. Mais pas question apparemment de promettre une rupture radicale, comme certains à l'UMP. Mais pourquoi cette expression brutale, thérapie de choc, comme s'il fallait trépaner les gens ? Les rivaux, justement. Nicolas Sarkozy semble vouloir les amadouer. Alain Juppé, c'est un partenaire, c'est un ami, c'est un compagnon. C'est quelqu'un pour qui j'ai même de l'admiration. Et j'aurais besoin de lui. Mais sur sa route, ils seront bien le principal obstacle. François Fillon. Je n'ai pas le culte des sauveurs. Et Alain Juppé, qui tous deux ont redit leur détermination. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. Nous avons tous besoin les uns des autres. Je pense que la droite et le centre doivent se rassembler pour redonner un espoir à la France. Donc nous allons chacun à notre manière. Et avec notre style y contribuer. Au moment où Nicolas Sarkozy s'exprimait, l'ancien Premier ministre a même publié une ébauche de projet hier soir sur son blog. Pierre Charon, enfin, enfin, l'enfant prodigue de la gloire. Napoléon, vous connaissez la Jacquesienne. Il est revenu. On va la chanter. Oui, il est revenu. On l'espérait tous. L'association des amis s'était créée dès le lendemain de sa défaite. Mais c'était des fêtes qui étaient honorables. Parce que grâce à ses propos, à la mutualité, ce soir-là où j'étais au premier rang, en larmes, évidemment, il nous a donné un espoir tout de suite. Je me retire, je me retire, je me retire. Adieu mes amis, mes compagnons. Non, c'était un très beau discours, le discours de la mutualité. Franchement. Après, l'idée qu'il a perdu de peu, comme il l'a dit hier. Non, oui. Très élégant à l'égard de Hollande. C'est comme Giscard avait perdu vis-à-vis de Mitterrand. Parce qu'il nous a empêchés de siffler. Il nous a empêchés de... Oui. Il a été très élégant. D'accord. Mais quand il dit, encore hier, j'ai perdu de si peu. Il a perdu exactement comme Valéry Giscard d'Estaing avait perdu face à François Mitterrand. On n'a pas l'impression que ça... De si peu. Oui, de si peu. Ça se joue quand même assez rarement à 8 points de différence. C'est vrai. Mais là, lorsque Giscard veut revenir, ou Chirac, ils sont à 15. Et lui est à 25 déjà. C'est-à-dire qu'il a quand même 10 points de plus en voulant revenir que ceux qui voulaient revenir. À juste titre, d'ailleurs. Voilà. Alors, ce retour, les commentateurs disent... Alors, évidemment, c'est une fusée à plusieurs étages. On a quand même assez bien compris. Mais, en même temps, il y a une forme de contradiction qu'on a essayé de montrer tout à l'heure, dans tel ou tel domaine, ses propos sur le mariage pour tous, par exemple. C'est qu'à la fois, il faut qu'il clive et qu'il y aille un peu fort pour resserrer son électorat. Et, en même temps, le discours qui tient, c'est je vais bouger les lignes, je vais faire quelque chose qui va rendre surannés les clivages. Hier, on n'avait pas l'impression que les clivages étaient si surannés que ça. Je ne pense pas. Il y a eu plusieurs temps, hier soir, comme vous l'avez vu dans cette émission de 45 minutes. Dans un premier temps, il a dit, je n'ai pas changé. Je pense qu'il n'a pas changé et j'espère qu'il n'a pas changé. Mais, voilà, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. J'ai pu heurter. On ne va pas refaire le texte. D'accord. Ça, c'était la plupart autocritique. Ça a duré 2 minutes 30. Tout compte de se tirer les balles. Après, on est passé aux choses sérieuses. C'était le... Ce genre de choses. Et je l'aime comme ça. Moi, j'ai retrouvé, quand je l'ai vu ces derniers jours, le Sarkozy de 2007. C'est-à-dire celui qui a faim. Celui qui veut y aller. Celui qui a l'énergie. En 2012, je n'y étais pas. Il y a d'autres jeunes gens plus ou moins arrogants et ambitieux qui voulaient être. Non. Là, les vieux compagnons sont là. Tout le monde est là. Les jeunes, les nouvelles têtes, il a tout à fait raison de le faire. Et en même temps, il y a ceux qui connaissent Nicolas Sarkozy, qui sont des gens de sa génération. Et je pense qu'il est non seulement le meilleur de sa génération, mais il est le meilleur de la génération suivante. Puisque parmi tous les jeunes qui arrivent, rue de Miroménil ou dans la future structure, visiblement, ils n'ont pas choisi d'être candidats contre lui. À partir de ce moment-là, c'est bien qu'il y ait une primaire au sein de l'UMP, pour la présidence de l'UMP, et qu'ensuite, il ait dans sa dot le pouvoir de changer l'UMP. C'est ce que nous souhaitons tous. Tous les adhérents souhaitent ça. Et après, on fait le rassemblement. Thème gaullien, thème gaulliste. J'adore ça. Renouveau, rassemblement. C'est ce qu'il va faire. Oui, mais quand de Gaulle revient, il ne revient pas pour postuler à présidence d'un parti. C'est ça, quand même. Et on se doute bien que Nicolas Sarkozy n'avait pas dans sa tête... Je veux dire, il a un drôle de destin, Sarkozy, parce que quand il prend l'UMP la première fois, c'est parce que Juppé est empêché à cause des affaires. Il va reprendre l'UMP la deuxième fois parce que Copé est empêché par des affaires. C'est son destin, comme dit les rappeurs. Vous avez oublié un truc, c'est que quand Séguin démissionne, il prend aussi le parti. C'est vrai, pour d'autres raisons. Et la tête pour les élections, malheureusement, qui n'ont pas porté bonheur. Non, il n'était pas du tout prévu de prendre l'UMP. Il prend l'UMP, pourquoi ? Parce que les chicaillats, termes basques, qui arrivent dans cette affaire montrent qu'il ne peut pas laisser le parti comme ça. Ce sont des mini-écuries qui s'apprêtent à se foutre sur la gueule jusqu'en 2017. Et il prend aussi l'UMP parce que ces deux rivaux, Figon et Juppé, font une erreur tactique terrible de laisser à l'abandon la question de la présidence de l'UMP. C'est une porte qu'ils ont entre-ouverte dans laquelle Nicolas Sarkozy... Chacun ses choix, ce sont nos amis, comme l'a rappelé le président Sarkozy hier soir. Et avec un degré de crédibilité totale. Nous, on n'est pas en concurrence. Comme votre regard vient de nous entend témoigner. On n'est pas en concurrence. Non, mais quand Juppé promenait un conflit dur, si Sarkozy abandonne les primaires, ça vient de tomber. Oui. Votre réaction ? Je ne pense pas qu'il abandonne les primaires. Moi, je n'aime pas les primaires. Parce que ce n'est pas notre culture. Je vous l'ai déjà dit ici, il y a un an, ce n'est pas notre culture. Nous, à droite, les primaires, ça veut dire que celui qui a perdu fait des crocs en jambes aux autres. Et donc, ce n'est pas notre culture. À gauche, il y a un rassemblement, ils le font à chaque fois. Les mecs qui font 5% deviennent le Premier ministre. Les mecs qui sont nuls deviennent le Président de la République. Nous, ce n'est pas notre culture. On veut qu'un type sorte du lot et qu'on ne l'embête pas avec des crocs en jambes ou des conneries de primaires. Nous, c'est notre idée. Mais si vous passiez par les primaires pour faire plaisir à Chmoule ou à Schmock... Chmoule et Schmalle, c'est Juppé, en l'occurrence. Et d'autres, et d'autres aussi. L'ambiance devient chou. Non, mais là, ce que fait Alain Juppé en disant ça, c'est qu'il envoie un signe à Sarkozy du genre... Eh bien, si vous voulez les primaires, vous aurez les primaires, mais ne pleurez pas après. Ne pleurez pas après ou partez pour Venise. Vous regrettez qu'Alain Juppé n'ait pas cédé à la tentation de Venise, Naguère ? Oui, un petit peu. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'était très élégant de sa part de le faire. Ou la tentation du Canada. Là, il vous gêne un peu parce que finalement... Non, non, pas du tout, pas du tout. Ce qui a été l'hier sans par le Président est vrai. Comme profil de rassembleur, d'emblée, on pense, la crédibilité de Juppé pour rassembler la droite, une partie du centre, va plus de soi que l'image que donne Nicolas Sarkozy, que vous le savez bien. Aujourd'hui... Il est plus clivant, Nicolas Sarkozy, qu'à la Juppé. Il vient d'arriver en campagne depuis hier soir. Depuis hier soir. Vous allez voir ce qu'est Nicolas Sarkozy en campagne. Moi, c'est les 25 ans que je le pratique. Je sais comment ça se passe. Je rentre dans son bureau avec mes idées, je ressors avec les siennes. Et je m'en veux. En me disant, merde, j'aurais dû dire ça. Donc, il n'a pas toujours raison. Il est arrivé d'avoir des petits conflits avec lui. Mais il se trouve que là, je pense qu'il a raison. Le vide, le vide, les mini-écuries qui sont là pour essayer de remplacer l'opposition n'existe pas. Et d'ailleurs, je pense que les centristes ont tort de s'inquiéter parce que l'idée de Nicolas Sarkozy, c'est pas de faire une OPA agressive sur les centristes. Pas du tout. Une OPA amicale, alors. C'est une OPA amicale, c'est-à-dire avec l'ombre de gens qui m'ont téléphoné hier soir pendant l'émission, après l'émission, montre que les centristes seront d'accord sur quelque chose d'élégant pour présenter un candidat. Parce qu'il y a quand même un gros risque. Le seul qui a fait chuter Le Pen en 2007, c'est Sarkozy. 10 Le Pen, 31 Sarkozy. D'accord. On est ciblé quand on fait 5 ans. Mais là, c'est balle neuve. Il n'est pas sortant. Balle neuve. Et je pense qu'il nous fait un candidat qui, au premier tour, fasse un très beau score pour affronter la personne quelle qu'elle soit. Non, mais qu'il ait été ciblé, lui, dans sa deuxième élection, j'en conviens. Le bashing. Que Marine Le Pen ait fait un score historique pour le Front National à l'élection présidentielle, après 5 ans de mandat de Nicolas Sarkozy, est indéniable. Vous ne pouvez pas sauter cette étape pour rappeler qu'en 2007, il avait siphonné les voix du Front National. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que le rempart qu'il était contre le Front National, si on veut parler de rempart, eh bien en 2012, il n'y était plus de rempart. Il n'y était plus de rempart, c'est comme Hollande qui a été élue. Ce n'est pas Marine Le Pen. Donc cette fois-ci, je pense que nous ne parlons aujourd'hui, Michel Phil, que de la présidence de l'UMP. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est souvent d'ailleurs que quand il y a une personnalité politique qui se porte candidate à la présidence d'un parti, il y a 40 minutes sur le service public qu'il lui est offert. On a eu tellement de conférences de presse, d'annonces gouvernementales, etc. dans la semaine qu'on pouvait quand même rattraper sur 40 minutes. À la conférence de presse, excusez du peu, c'était le Président de la République quand même. Oui, et ça a fait combien d'audience ? Rappelez-le, rappelez-le. Non, non, mais c'est là. Écoutez, il y a une querelle de chiffres puisque... Sarkozy a fait 8 fois plus que le Président de la République. C'est donc qu'il y a un problème dans ce pays. Mais vous voyez ça, qu'on prête à Nicolas Sarkozy puisqu'il a immédiatement comptabilisé les likes sur Facebook. Ça, c'est la preuve qu'il n'a absolument pas changé. C'est-à-dire que voilà, c'est la même mécanique de challenge qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas lui faire perdre du temps avec j'ai changé et tout. Attendez, je suis d'accord avec vous. Enfin, je ne suis pas son conseiller en comme, mais vous, vous avez plus de... Moi, je souhaite qu'il ne change pas. Contrairement à l'ambiance. Je ne souhaite qu'il ne change pas. J'ai revu un homme la semaine dernière qui était le même qu'en 2007. Avec l'appétit, avec la forme, avec l'envie, avec la générosité qu'il avait à donner. Quel est son intérêt de revenir dans ce bastring ? Quel est son intérêt, franchement, de revenir aujourd'hui ? Ce qui est dans un bordel monstrueux au sein de l'UMP, au sein de l'opposition. Parce que l'UDI, depuis le départ de Bourleau, c'est bien gentil. Enfin, plique, bloc, schmouz, ils sont en train de se battre pour savoir qui va être président de l'UDI. On s'en fout. Ce n'est pas ça le problème. Alors, raison d'anticiper sur le reste. C'est ce qu'il a fait hier soir. La raison d'être de ces primaires, c'est de les ouvrir à nos partenaires du centre pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat à la présidentielle de 2017. C'est un entretien d'Alain Juppé à paraître demain dans Sud-Ouest. Ça veut dire que si Juppé veut établir un rapport de force sur la question des primaires, vous cédez le terrain tout de suite et vous dites, OK, il veut les primaires, il y aura les primaires. Ou pas ? Moi, je ne suis pas partisan des primaires, je vous l'ai dit, ce n'est pas notre culture. Mais s'il faut des primaires, il y aura des primaires. C'est parce que M. Bayrou a choisi... En même temps, ça va l'énerver assez vite, Nicolas Sarkozy, le ton d'Alain Juppé en ce moment. M. Juppé, avant lui, ça dessert Juppé que Bayrou l'ait choisi. Parce qu'il y a aussi une UDI qui n'est pas bayrouettiste, si j'ose dire. Et à partir de ce moment-là... Donc, vous voulez dire que se dessine un axe, Juppé-Bayrou d'un côté et Nicolas Sarkozy et beaucoup d'autres centristes de l'autre ? Et le reste du monde, oui. Le reste du monde, carrément. C'est la conditionnalité à ce moment-là. Regardez les sondages. Non, il s'agit de la politique au sein des 268 000 adhérents de l'UMP. Pour l'instant, il est à 86%. Voilà, ça dure deux mois et demi, un peu de patience. Ensuite, on verra qui gagne. Mais les adversaires sont loyaux. Les adversaires sont généreux, eux aussi. Voilà. Le meilleur mariton, c'est formidable. Il ne peut pas y en avoir d'autres choix, parce qu'on arrive au terme. Mais c'est très bien comme ça. Oui, alors pour Nicolas Sarkozy, quels adversaires difficiles, hein ? Mais qui d'autre ? Les autres ne veulent pas y aller. S'ils n'y vont pas, c'est qu'il y a un petit problème. Parce qu'ils se doutaient qu'il allait se passer quelque chose. Il se passe quelque chose, oui, il est là. Voilà. Il est de retour. C'est pas Napoléon, mais ça y ressemble un petit peu. Vous avez très, très envie de chanter l'Ajaccienne, je vois bien. L'enfant prodigue de la gloire, hein ? C'est ça, le texte des paroles. Marine Le Pen a déclaré qu'il n'avait pas changé, et que c'était tant mieux, que c'était pain béni pour elle. C'est formidable qu'elle dise ça, parce qu'à chaque fois que Nicolas Sarkozy arrive, le Front National baisse. Parce que les gens égarés, ébétés. Le Front National n'est pas un parti de gouvernement, c'est un parti de détournement. Et à partir de ce moment-là, je pense que nous allons récupérer les gens qui sont partis égarés au Front National pour les avoir avec nous. Parce qu'ils étaient déçus par tout. On n'a pas fait tout ce qu'on avait dit qu'on devrait faire, on ne l'a pas fait. C'est vrai, on a eu une petite crise entre-temps. Bon, by the way. Mais, comme disent les intellectuels, mais franchement, il est de retour, et c'est un bonheur que de le voir. Il était tranquille, il était peinard, il était heureux, il avait tout. Eh ben non, il revient. Je trouve qu'il y a une responsabilité chez lui qui est tout à fait honorable, et qu'on doit saluer. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on va la saluer prochainement. Les thèmes du meeting à venir, vous qui êtes assez proche de lui, on va peut-être en savoir un peu plus sur des grandes lignes de son programme, ou c'est encore trop tôt ? C'est un peu trop tôt. On va commencer par, jeudi, aller dans le nord, une terre compliquée. Terre socialiste et monter Front National. Donc, voilà, à deux pas de la maison du général de Gaulle, pas loin de là où Dobrèze avait lancé l'ancêtre de l'UMP. Tous les symboles sont là, au carré. Vous avez vu, j'ai bien révisé. Sauf la longue marche. La longue marche qui a été évoquée hier, de Mao Tse-Tung, a duré un an. Octobre 35 à Octobre 36. Depuis les dates ? Ça a duré un an. Et là, ça a duré ? Là, c'est 33 mois. C'est un peu différent, c'est plus long. Il y a eu 100 000 morts pendant la longue marche. Mais là, ça ne sera pas tout à fait le cas. Il y en aura quelques-uns à l'UMP, à votre avis ? Non. Mais ce qu'il a fait hier, c'est tendre la main. Pas du tout. Tout le monde va venir. C'est vrai qu'il y a 3000 façons de tendre la main. Et notamment, avoir un poignard dedans. Tout le monde a été, est ou sera sarcosiste. C'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup, Pierre Charon. En tout cas, on a peu de doutes sur la permanence de votre sarcosisme. À vous. Allez de la musique après tout ça. Et c'est Karine Deshaies que je vais recevoir, la mezzo-soprano, qui interprète une délicieuse rosine dans le Barbier de Séville, à l'Opéra Massigne. Sous-titrage Société Radio-Canada